Dans ce quartier balnéaire aux allures de village, c'est bientôt la fin des vacances. Les touristes sont moins nombreux dans les rues du RACOU et pour les restaurateurs, c'est déjà l'heure de faire un premier bilan de la saison. Cette année, on a démarré avec des conditions météo pas terribles sur le mois de mai, il faut bien le dire. Au RACOU, on est farouchement climato-dépendant, on travaille beaucoup avec les locaux, qui ne sont pas plus bêtes que les autres, quand il ne fait pas beau, ils ne viennent pas forcément manger à la plage. Après, juin est à peu près normal, juillet, on a senti quand même une baisse de fréquentation, mais ça c'est global, c'est un peu sur toute la côte. Nous, le fait de travailler les locaux encore, ça a lissé un petit peu l'affaire, et puis août est un mois quand même toujours aussi fort. Dans ce petit hôtel aussi, le mois de juillet a été difficile. Mais ici, la clientèle vient de génération en génération, et Véronique Despâture, la propriétaire, les accueille depuis 17 ans. On a quand même eu l'épisode canicule qui a été un peu compliqué, au niveau physique, à gérer, parce que c'est vrai qu'on fait beaucoup d'heures, et on travaille dans des endroits où il fait très chaud, notamment en cuisine, donc ça a été difficile pour le personnel et nous-mêmes, les gérants. Et voilà, mais sinon ça s'est bien passé, c'est pas tout à fait fini, on a quand même encore beaucoup de monde. La rentrée des classes approche, et pour profiter des derniers jours de plage avant l'école, quoi de mieux qu'un bateau gonflable ? Voilà, je suis un petit, t'as besoin de leur gonfler, tu repasses. Dans cette boutique, on vend des articles de plage, 6 mois par an, mais 60% du chiffre d'affaires se fait en juillet-août. C'est vraiment le temps qui décide, si vous n'avez personne, parce qu'un jour de pluie, ils sont tous en Espagne, il n'y a pas de problème. Mais le lendemain, soleil, tout le monde revient. Voilà, vous pouvez le voir aujourd'hui, il y a plein de monde, la plage, les voitures qui n'arrêtent pas de passer, et les gonflables pour les enfants et les adultes aussi. D'ici 15 jours, la plupart des familles auront déserté les plages, mais la saison touristique n'est pas terminée. De plus en plus de touristes viennent en septembre profiter des derniers rayons de soleil.